Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décidément, on n'a pas fini d'être surpris par les rebondissements de l'affaire Grégory, ce petit garçon assassiné mystérieusement à l'automne dernier dans les Vosges. On croyait l'enquête repartie sur de nouvelles pistes et voilà qu'arrive un deuxième meurtre. Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, vient de tuer d'un coup de fusil son cousin, Bernard Laroche, qui était toujours inculpé pour le meurtre mais qui semblait sur le point d'être innocenté. Le meurtrier s'est aussitôt rendu au gendarme, Émilie Raffoule. Inculpé Laroche, on ne signifie pas, mais on veut savoir pourquoi ou pour qui il a fait ça. Et si c'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. Je peux le dire à n'importe qui, c'est innocent, j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. D'accusation en dénégation, de suspicion en inculpation, tout était déjà largement compliqué dans cette affaire Grégory. Le meurtre aujourd'hui de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemin va-t-il paradoxalement éclaircir les choses ? Mais aujourd'hui, la tension a encore franchi un pas chez les proches de Bernard Laroche. Il y a deux choses qui se produisent, c'est que la justice est tellement bien faite que Jean-Marie Villemin va le faire passer pour vous, qu'il va faire trois ans ou quatre ans de prison, ou dans la maison d'aliéné ou chez un truc comme ça, puis il sortira comme un grand. S'il ressort, il faut pas qu'il se reprenne dans le coin, là, de toute façon, on sortira quand il sortira. Quand Jean-Marie Villemin est arrivé, pourtant, Marie-Ange Laroche est ouverte, la porte, elle avait pas peur ? Je ne sais pas, on n'était pas là quand il est arrivé. Bon, je sais que ça, c'est sûr, mais en dehors de ça, je ne sais pas. Si Marie-Ange était avec, en tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est que maintenant, on va être mort, et puis que la police n'a pas fait son boulot. Ça fait trois semaines qu'ils étaient prévenus qu'il avait menacé Bernard Laroche. Ma belle-sœur avait téléphoné au gendarme, le gendarme Laroche, et on nous a retiré la enquête, ça ne nous regarde plus. Voilà, ça, c'est la gendarmerie française. Le juge Lambert, actuellement en vacances, doit se poser bien des questions ce soir. Il se retrouve face à un nouveau crime, et toujours sans réponse, à celui de Grégory.